Vols, agressions ou encore escroqueries financières, plus de 3 700 000 crimes et délits ont été recensés l'année dernière. Le Figaro révèle aujourd'hui une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales et la violence a augmenté en France de 4% par rapport à l'année d'avant. La Guyane avec ses 23 agressions pour 1000 habitants arrive en tête. En métropole, plusieurs départements d'Île-de-France se retrouvent en tête du classement. C'est la Seine-Saint-Denis la plus touchée avec 18 agressions pour 1000 habitants en 2016. Suivent ensuite Paris, puis le Val-de-Marne en numéro 4. Ailleurs en France, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes arrivent respectivement 3e et 5e. La carte des cambriolages place le département du Rhône en première place avec 17 000 faits par an. Viennent ensuite la Haute-Garonne, l'Isère, la Guadeloupe, puis le Tarn-et-Garonne. Autre chiffre important, le nombre d'escroqueries et infractions économiques et financières qui fait un bond de 30% par rapport à l'année dernière. Le Lot et le Cantal remportent quant à eux la palme de la sérénité. C'est dans ces deux départements que les violences et les vols sont les plus rares.